En arrivant en Liban, je suis immédiatement frappé par la lenteur d'Internet. Comment se fait-il qu'Internet soit aussi lent et congestionné comme la circulation de Beyrouth ? En fait, c'est la conséquence de vestiges historiques, m'explique Hervé Cuvilliers, qui dirige une grosse entreprise de médias sur Internet. Il y a la DSL comme partout, donc ça, ça a été le point numéro un. Les infrastructures cuivres, je pense qu'elles sont assez vieillissantes, tu ne pouvais pas passer non plus des débits de malades. Le deuxième truc qu'on ne réalise pas dans des villes comme Paris, c'est quand tu as un système d'égout, quand tu as un système de métro, c'est mille fois plus possible pour passer des câbles et de la fibre. D'accord. C'est déjà creusé. Là, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de fibre. À la ville, il y a des ruines romaines partout, donc tu ne peux pas creuser là où tu veux. C'est ça, c'est que la ville a 5000 ans ? Voilà. Et quasiment aucun souterrain. Je n'imaginais pas que des ruines antiques puissent ralentir Twitter, mais ce qui est plus incroyable encore, c'est le prix exorbitant que paient les Libanais pour ce service. Je poursuis mon enquête avec l'ancien ministre des télécoms, Charbel Nahas, qui a beaucoup œuvré lors de son mandat pour le déploiement d'Internet au Liban. Nous avons hérité d'une dette colossale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un excellent moyen de faire payer les gens pour servir la dette à travers les télécoms. Plus des deux tiers des revenus des télécoms sont des taxes. Plus des deux tiers. J'ai entendu des estimations qui disaient que chaque année, ça représentait entre 1 milliard et 2 milliards de dollars. Vous confirmez ça ? Oui, absolument. Les deux tiers des revenus des télécoms ont nature de taxes. En fait, la situation a l'air d'être un équilibre de fait, un consensus, puisque finalement, la population n'a pas l'air de se rendre compte qu'ils payent une somme astronomique pour des télécommunications qui partout dans le monde ne coûtent pas cher. Mais bien entendu. Mais ce qui est fascinant, c'est quand même que cette population a une diaspora énorme et se rend bien compte qu'en France, Internet, ça coûte 20 euros, au Canada, 30 dollars. Bien entendu. Non, les gens se plaignent, si vous voulez. Mais entre se plaindre et pouvoir expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et par conséquent remonter la causalité, là, il y a quand même un palier. Ce palier est très rarement franchi. Ils imaginent que cette situation est le fait d'une corruption diffuse, etc. Ils ne voient pas la rationalité très précise qu'il y a derrière. Et il y a une bonne raison qui explique que les Libanais ne se préoccupent pas vraiment de ce problème. Il existe un Internet parallèle et la plupart des gens se tournent vers des revendeurs clandestins. L'un d'eux est Abbas Canso, que j'ai contacté en trouvant son numéro en scannant les Wi-Fi d'un quartier éloigné de la banlieue de Beyrouth. Il accepte de me montrer l'architecture illicite, mais pourtant bien visible, de cet accès détourné au réseau. Nous avons ici environ 900 utilisateurs qui utilisent l'Internet. 900, c'est énorme ? Oui, c'est un énorme nombre de utilisateurs. Et vous gagnez les 900 personnes ? Oui. C'est beaucoup de personnes. Oui, c'est beaucoup, mais c'est facile. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de problème d'un problème en vie. Je demande ensuite à Abbas qui sont ses clients et quels services il leur fournit exactement. C'est un Wi-Fi privé ? Oui. C'est un Wi-Fi privé, vous avez besoin d'un pass pour l'accès ? Oui. Qu'est-ce que vous donnez à l'Internet pour les clients ? 33. Per un mois. Per un mois ? Oui, pour un méga. Un méga ? Oui, pour un méga de vitesse. Deux méga, c'est 5 ans. Ça, c'est le prix privé. Et si tu veux, le DSL, tu veux le prendre sur le cadre du DSL, tu peux le prendre. C'est un OGero. Un héros du Congo, un truc de OGero. Et c'est bien ? Toi, tu ne le vends pas. Non, parce que c'est un peu bien. C'est pas mon DSL. Donc en fait, vous êtes en concurrence avec OGero ? Oui. En fait, ce que Abbas appelle des Wi-Fi privés, ce sont des points d'accès illégaux. Par opposition avec l'Internet officiel fourni par OGero, l'entreprise publique qui détient le monopole. Comme ce trafic se fait en marge de la légalité, en fait, il est impossible de faire passer les câbles dans le sous-sol des villes. Et le réseau s'organise par antenne, d'immeuble en immeuble. C'est unique dans le monde. Un Internet qui se propage sur les toits, comme un grand Wi-Fi connecté à une antenne centrale. Et d'ailleurs, Abbas me montre les points relais qu'il a disposés dans plusieurs quartiers et qui sont reliés entre eux. Je peux rester dans tous les points d'accès pour savoir quel point d'accès pour quel point d'accès. C'est un JAKO ici, Convizium, là. Dia, c'est un autre. Wifi, c'est là. Là, 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 vous pouvez voir, c'est un petit. Nous avons, là, environ 25 utilisateurs. 25 utilisateurs ? Oui, ils sont connectés à cette Omni-Tec. Le problème de cet Internet par ondes, c'est que toute interférence dégrade la qualité du signal et c'est difficile à croire. Mais des éléments aussi étrangers à Internet que le bruit de la ville, où la pollution ralentissent par exemple le chargement des vidéos sur YouTube. L'aérien, les ondes sont vachement plus faciles à passer. D'accord. Tu as moins de coûts d'infrastructure et c'est plus facile. Est-ce que ça va rester temporellement ? Tu me demandes, j'aimerais pas. J'aimerais bien que ça repasse en dessous parce que, ne serait-ce que visuellement, c'est plus sympa de rien avoir sur les toits. Quand tu passes par les ondes, toute interférence sur les ondes nuit à ton débit, nuit à ta qualité de connexion. Donc, là, vous êtes arrivé un peu tard, mais quand il pleut à Beyrouth, il pleut. C'est des litres d'eau qui tombent chaque goutte. Et donc, quand il pleut vraiment très fortement, ça t'empêche aussi sur les connexions. Toute la difficulté est de diriger le signal de façon assez précise. About 3 degrees, it's too narrow. 3 degrees ? Yes. 3 degrees, the signal will go. But in 8 kilometers, 3 degrees will be about... A lot. Yes. And so, who is doing the main one ? You do to the main one ? Yes. You do the main one ? All. All. Yes. Ce sont des centaines, comme Abbas a inondé les toits des villes de Wi-Fi. Mais j'ai voulu savoir d'où provient la source de cet Internet clandestin. Qui organise cette mafia 2.0 ? Pour cela, j'interroge Charbel Nahas sur la nature de ce commerce parallèle. Par rapport à cet Internet qui a été très cher, très taxé, s'est développé tout un Internet clandestin. Quelle vision avait le gouvernement de cette manne d'argent qui lui échappait ? Est-ce qu'il entreprenait des actions par rapport à ces groupes ou pas ? Ils ont eux-mêmes organisé ce soi-disant réseau d'opérateurs illégaux, qu'ils tenaient entièrement les uns et les autres, parce que c'était précisément illégaux, ils pouvaient les fermer à tout moment, en vue de comprimer les parts de marché des quelques prestataires de services Internet légaux. C'est une technique intéressante. Bien sûr, c'est très sophistiqué tout ça. D'accord. Donc en fait, d'une main, ils donnaient un Internet légal, de l'autre, ils donnaient un Internet illégal et ils contrôlaient les deux ? Ils comprimaient la part de l'Internet légal au profit d'Internet illégaux qu'ils fabriquaient eux-mêmes. D'accord. Et en termes d'infrastructure, comment ça se passait ? Parce qu'au bout d'un moment, quand même, la bande passante, elle doit venir de quelque part. Évidemment. Mais tout ça était visible et connu de tout le monde. D'accord. On ne peut pas installer des antennes radio, avoir de la bande passante et voir des fluctuations énormes dans les trafics qu'on observe à la seconde sans être au courant. Voyons sérieux. Ce sont donc les mêmes qui siègent au conseil d'administration d'Ogéro et qui organisent le trafic clandestin. Une situation, tout ce qu'il y a de plus classique au Liban. Vous savez, au Liban, il y a des choses très marrantes. Les gens ne manquent pas d'eau du tout, mais il n'y a pratiquement pas d'eau dans le robinet. Ce qui fait que la part qui ne vient pas par le robinet est acheminée par des camions citernes ou par des bonbonnes. Mais elle est nécessairement captée, cette eau, à la source même qui, normalement, aurait dû amener le robinet. Donc, c'est encore un moyen d'installer des petits monopoles mafieux qui sont, en pratique, un moyen de rançonner la population en augmentant, en multipliant par 5 ou par 10, le coût du service. Donc, on crée une rareté artificielle et en même temps, on trouve le substitut. C'est tout le paradoxe libanais. En fait, ce sont les mêmes clans qui, d'un côté, s'occupent de l'internet légal monopolistique et de l'autre qui organisent l'internet clandestin et l'achat de bandes passantes à l'étranger, en Turquie ou à Chypre, avant de la cheminer jusqu'à Abbas, dernier maillon d'une longue chaîne de trafic dont il ignore probablement l'origine. Sous-titrage ST' 501